Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo Alors c'est l'épisode 17 de mon aventure sur Halo 5 En fait je voulais te le faire en moins d'épisodes Mais je me suis dit, si je te le fais en moins d'épisodes, ça va te faire des vidéos de 30 minutes, 40 minutes Et moi déjà de une, ça ne m'intéresse pas à faire des longues vidéos pour le moment Mais là en plus, il va y avoir trop de choses différentes à te mettre Et en 40 minutes, je trouve que c'est un petit peu débile, tu regardes, ça va te saouler Que là des petits passages d'entre 15 et 20 minutes, c'est déjà largement suffisant Alors comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo, je suis arrivé à cet endroit Et là en fait il y a deux tourelles qui me font un petit peu chier Donc je vais essayer de les passer assez rapidement Mais c'est assez compliqué Je peux te dire que je vais en passer du temps à cet endroit là Tu vois, je disais, ouais, il n'y a pas trop de difficultés Je commence à savoir jouer En fait, voilà quoi A force d'ouvrir ma gueule, je me suis rendu compte que je ne sais pas si bien jouer que ça Donc là, en même temps, il faut esquiver parce que tu as des snipers Et les snipers, ils te font vraiment chier Parce que eux, à peine qu'ils te touchent, c'est soit qu'ils tombent bien et tu es mort sur le coup Ou soit tu as déjà plus de la manger de ta vie qu'à les niquer Donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant quand même à te montrer Alors tu vois, tu vois les traits là comme ça, tu vois, c'est les snipers Et je peux te dire qu'ils te font bien chier, je vois Donc là, ça ne sont vraiment pas bons Alors le problème, c'est que tu enlèves les monstres qui sont à l'intérieur, tu vois Comme là, je viens d'en buter Et quand ils retournent, en fait, tu as déjà son remplaçant qui est dans la machine Donc, tu as passé 10 minutes, tu as vidé un chargeur inutilement Si tu n'exploses pas la machine Mais après, le problème, c'est que la machine peut te servir aussi Si j'arrive directement à aller dans la machine Bah, ça va m'aider énormément L'idéal, ça serait de les faire sortir de la machine De la petite tourelle, de la petite mitrailleuse Enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça Je ne sais pas comment ils appellent ça Voilà, ça va, tu vois, j'ai quand même pas mal À part la petite tourelle, à part celle-là Bon, sinon, j'ai quasiment tout nettoyé On va essayer de passer ce coup-ci sans crever Enfin, du moins, si je crève que j'ai un nouveau point de contrôle Parce que c'est chiant de toujours recommencer à chaque fois Je vais finir par y arriver Il faut juste un petit peu plus de temps Excuse-moi encore Mais en fait, pour les aventures à suivre Je pense que je vais enregistrer différemment Je pense que chaque épisode que je vais faire Je vais enregistrer ma voix sur le côté Ou je vais prendre, je ne sais pas moi Je vais prendre mon caméscope Et je filmerai différemment Enfin, je vais essayer de te donner un truc bien quand même Parce que là, c'est un petit peu casse-couille Enfin, je comprends Ça tire depuis le pont Pas de problème, Sherlock C'est bon, merci L'apparition ma part Il me tire très souvent de l'apparition Il me tire très souvent de l'apparition Donc là comme je t'ai dit En fait quand tu niques la tourelle Et que tu ne l'as pas explosé Il y a toujours une baisselle qui revient dedans Donc là c'est ce qui vient d'arriver Et c'est vraiment assez casse-couille Donc on va essayer d'aller voir Par un autre endroit Si je peux passer Parce que pour le moment je n'ai pas d'arme pour l'exploser Et je vais utiliser mes munitions Inutilement Donc là là bas en face T'en as une note Et t'en as une qui est juste au dessus On va essayer de le faire assez rapidement De passer et d'exploser Cette fameuse tourelle Voilà c'est ce qui vient d'arriver Et ça fait plaisir Enfin déjà là comment je suis en train d'en chier Donc j'espère que J'espère que je vais bien m'améliorer Parce que si je commence à partir en légende Ça va être Ça va être une cata C'est quoi ? ça c'est fait j'ai toujours pas de point de contrôle donc ça c'est assez chiant le problème c'est si je meurs là en fait je recommence tout donc là ça va pour le moment j'ai quasiment tout buté donc là on me tient dessus mais je sais pas où toujours cette fameuse tourelle à la con à exploser donc ça c'est fait déjà la tourelle ne me fera plus chier donc là maintenant il faut aller dans le temple on va s'amuser je crois ils sont déjà en train de m'attendre donc voilà on est rentré alors comme je te l'avais dit dès que t'en as qu'un sniper dans les mains t'as vu toute la vie que je perds c'est hallucinant c'est même pas possible en fait si tu joues en légende tu te manges une balle en fait tu crèves direct je sais pas la difficulté qu'il va avoir déjà que là je trouve que c'est déjà assez dur après c'est sûr que comparé à certains qu'ils ont l'habitude de tous ces jeux là ben moi je fais pas le poids c'est sûr que je fais pas le poids comparé à certains mais bon je trouve que déjà la difficulté quand t'es en normal quand t'es en héroïque elle est déjà vraiment assez dure il va tout nettoyer ça sera super bien alors là j'essaie de me taper la tourelle derrière parce que c'est ça qui va me faire chier le plus après si je descends c'est ce qui va être le plus chiant toujours le même problème toujours un problème de munitions ok ok Jusque là tout va bien Ah c'est bien tu vois que je crève quand même beaucoup moins qu'avant Enfin à mon avis ça va bien se diffuser Pardon excusez moi de mes inventions de mots Ça va bien devenir assez difficile vu qu'on avance déjà pas mal d'enjeux Dès qu'on va approcher des missions 13, 14, 15 Je crois que ça va jusque 15 malheureusement c'est déjà trop peu Mais je crois que ça va devenir assez difficile Donc là pour le moment tout va bien Bah tu vois que je crève mais bon Y'a pire difficulté Je suis à terre C'est bon merci C'est pas pour sure C'est pas la fin Y'a affaire Y'a Y'a Gouclier H.S. Bien joué, Osiris. Allez à l'intérieur. Je rentre dans le temple. Tous à l'intérieur, Osiris. Notre fameux point de contrôle est arrivé, ça fait extrêmement plaisir. Je me dis, je ne vais pas recommencer à faire ce niveau. Commandant Palmer, vous êtes sûr qu'on est dans la bonne direction ? Affirmatif, c'est la seule issue. Il y a peut-être un mécanisme caché, un genre de serrure. Inspectez la zone, Osiris. Alors là, il faut grimper sur la plateforme. Sur la corniche. On fait comment pour y aller ? Faute d'escalier, il va falloir grimper. Regardez les parois. Donc là, c'est pareil. Le temps de trouver comment grimper sur la plateforme. Je t'ai fait un petit montage. Donc là, je pense que c'est en face de moi. Enfin, je viens... Là, je suis encore en train de chercher. Mais normalement, ça va être en face de moi pour grimper dessus. Bon, je t'ai esquivé quand même 4 ou 5 minutes où je faisais le tour de la plateforme pour essayer de grimper dessus. J'espère que je vais y arriver quand même. Normalement, c'est bon. En fait, des fois, c'est si simple que tu veux faire compliqué. Tu cherches toujours un truc assez loin. Or, que juste à côté de la plateforme, il y avait les petites marches pour monter directement. Bon, là, il y a... J'ai vu une petite bestiole. Il y a le Kraken. Ça me fait délire. À chaque fois, elle hurle « Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe ! » Mais il ne fait jamais rien. Pour ma part, cette vidéo est déjà terminée. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Je te dis à très vite pour la suite de cette aventure. C'était ChériKa !